Salut ! Je t'en prie, assis-toi. Tu aurais pu me prévenir quand même ? Que tu serais en retard ? Oui, bah 5 minutes, 5 minutes. J'aurais pu faire plein de choses dans 5 minutes. Je t'ai commandé un pumpkin spice pâté. Tu n'aimes pas ça ? Mais si t'arrives à l'heure, tu aurais pu commander ce que t'aimes. Vraiment ? Il arrive. Si je te demande comment tu vas, tu vas beaucoup parler ou pas ? Parce que je ne suis pas d'humeur à entendre les mots des autres. Non ? Alors, comment vas-tu ? Moi, je suis saoulée. Je n'en peux plus de cette ambiance, quoi. Non. L'ambiance de Noël, bien sûr. Ah ouais ? Tu ne peux plus faire du shopping tranquille. Il y a des gamins partout qui courent, qui sont surexcités. C'est infernal. Sans parler des parents. Ah non. Ils sont pires que les gamins à courir dans tous les magasins pour trouver ce dernier jouet à la mode. Il vaut mieux rester chez soi. Aujourd'hui, on peut commander en ligne. Je ne sais pas pourquoi ils nous font chier dans les magasins. Ah ouais. Oui, bah moi, à mon époque, je recevais une orange à Noël et j'en étais très contente. Oui, ce n'est pas vrai. Mais ça aurait pu l'être. Non. Moi, je ne fais pas de cadeau. Je suis le cadeau. Ah oui. Tu m'as regardé. Ma présence est suffisante à tout le monde pour passer un bon Noël, crois-moi. En plus, je viens toujours avec la dernière robe à la mode. Les dernières chaussures à la mode. Le technique du dernier sac est en danse. Super bien maquillée. Je suis encore plus belle qu'à sympa de Noël. C'est à mes pieds qu'on devrait mettre les cadeaux. Ah ouais. Ah bah bien sûr que je veux des cadeaux. De paix ou quoi ? J'ai déjà envoyé ma liste à tout le monde. Ah non, toi c'est normal que tu ne l'aies pas reçu. Non. Enfin, je sais que tu n'aurais pas les moyens de m'offrir ce qui est sur cette liste. D'ailleurs, 4 à 50 euros, je pense que je vaux mieux quand même. Bah oui. Alors ? C'est pas bon ? Bah ouais. T'avais carré à la mode. Ah bah si, je sais que tu n'aurais pas les moyens de m'offrir ce que je veux. Enfin, regarde comment tu t'habilles. Il n'y a aucun vêtement de créateur. Bah oui, moi j'aime les pièces de créateur. Ah bah c'est ça, oui. Ah oui, mais... Je comprends. C'est le geste. Ouais. Mais moi j'aime quand le geste soit de rentrer chez Chanel, de m'acheter un sac et de me l'offrir. C'est ce genre de geste que j'aime bien moi. Geste que tu ne peux pas faire. Je ne peux pas savoir qu'il laisse rentrer dans la boutique aviez comme ça quoi. Non, moi là, c'est juste que j'aime à Noël, c'est recevoir des cadeaux. Oui, tout ça là... C'est pas possible. Non. Il ne faut pas ce qu'ont les gens à être en extase devant un vieux monsieur rouge bidonant. Qui soit disant passe par la cheminée pour apporter des cadeaux. Non. Franchement. Non, c'est trop, c'est... Trop de rouge, trop de paillettes, trop de lumière. On regarde ça quoi. Non. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour vivre ? Non, on est d'accord. Non, Noël c'est vraiment pas ma période préférée en fait. Ah non. Et surtout, ne me lance pas sur les films de Noël. Non, non, non. Je t'en prie. C'est toujours la même histoire. Pas possible. Sarah, célèbre avocate, se fait muter par sa firme dans insérée la ville la plus baumée des Etats-Unis. Son copain, célèbre homme d'affaires, ne veut pas la suivre. Donc il se sépare. Néanmoins, leur fiançaille. Elle décide quand même d'aller dans cette ville baumée des Etats-Unis, histoire de prendre un nouveau départ. Quand elle n'arrive pas, elle tombe en bonne avec sa voiture parce qu'il neige là-bas. Elle n'est pas habituée à la neige, ah non ? Et là, elle rencontre un homme style un peu fermier qui va se moquer des habits qu'elle a pris avec elle et de toutes ses valises. Parce que ce n'est pas adapté à la météo de cette ville baumée des Etats-Unis. Donc, faux départ pour eux, n'est-ce pas ? Puis, c'est là où ça devient grotesque. En se baladant dans la ville, elle se rend compte qu'il est le propriétaire du café, on va dire, ou de la quincaillerie du coin. Ils vont se revoir une deuxième fois, mais ils ne s'entendent pas toujours aussi bien. Il est très sarcastique, il se moque-t-elle. Elle, c'est une noyankaise pure souche, très autaine, mais par la force des choses, pour sauver Noël en quelque sorte. Pour sauver le peu de la visite épicerie du coin, ils vont devoir faire équipe. Ah oui, bien sûr. Histoire de sauver les apparences, de redonner le goût de Noël à cette ville. J'aime bien ajouter, l'un des deux a probablement perdu en part vers la période de Noël. Ce qu'il ou l'a rend écrié à cette saison, bien sûr. Et puis, ils vont réussir à sauver la ville, ou à sauver Noël en équipe, vont tomber amoureux. Et bien sûr, le film se terminera sur un très beau ciel enneigé, devant un sapin peut-être même, où ils s'embrasseront. Alors que durant tout le film, ils ont tenté de s'embrasser, mais ils ont toujours été interrompus par la commerce du village. Et oui, c'est toujours pareil. Toujours. Ça ne change pas. C'est pas bon. Mais bien sûr que toi, t'aimes ce genre de choses. C'est nier. Ça te ressemble. Et bien sûr, ça ne met pas du tout dans l'ambiance de Noël. C'est irréaliste. Ça n'arrive à personne. Ça n'arrive jamais. C'est arrivé une fois et ils en font 50 films. Je t'en prie. Ou alors mieux, la journaliste qui est envoyée en reportage dans un pays, inventé bien sûr par le cinéma, pour capturer les derniers instants de vie de prince, du prince avant qu'il ne devienne roi. Et bien, il va réussir à choper le prince gros. Et oui, il va y avoir un peu d'embûche. Elle va retourner aux Etats-Unis et il va aller la chercher. Et ils se marièrent beaucoup d'enfants. Bien sûr. Et après, t'as les films où les enfants arrivent à voir le Père Noël. Et le traîneau du Père Noël est cassé ou le Père Noël perd quelque chose. Et ils vont devoir aider le Père Noël pour sauver Noël. Sinon, aucun des enfants du monde n'auront de cadeaux. S'il te plaît. Ça tourne en haut. Et ne me lance même pas sur les films qui sont des films de Noël. Mais qui n'ont rien à voir. Aucun. Aucune neige. Aucun décor. Genre safari pour Noël. Noël à Hawaï. Noël sous les tropiques. Noël, c'est la neige. Je n'aime pas la neige. Je t'en prie. Je ne peux pas mettre des talons sous la neige. Mais le poudin ne résiste pas au verglas. Je manque de mourir à chaque fois que je fais un pas à l'extérieur. On ne peut pas être stylé et avoir de la neige. Il ne manque même pas de mettre des bouts de Noël. C'est ces espèces de grosses potes qui devront un pied de géant. Qui ne sont pas sexy du tout. Ce n'est pas comme ça que je vais choper mon prince charmant. Bien sûr que toi tu aimes ce film là. Ça va avec ta personnalité en fait. Oui. Regarde-toi quoi. Moi je regardais des trucs plus inspirants. Qui peuvent vraiment m'aider à améliorer ma vie. Qui m'apportent une connaissance de la culture. C'est incroyable. C'est incroyable. Femme les cartachions par exemple. Bah rigole, rigole. Mais je suis sûre qu'en regardant toutes les saisons, j'arriverai à trouver les clés pour devenir milliardaire. Si je deviens milliardaire, je rachète tous les droits des films de Noël et je les fais brûler. Il n'y a pas plus de nier. Les gens qui sont là. Oh non mais Susan plaît avec un bon chocolat chaud. Regarde un film de Noël. Je t'en prie. Je t'en prie. Oh non mais ne me lance pas avec les musiques de Noël. D'ailleurs j'ai demandé à lui là, qui a fait le café de couper la musique. C'est pas possible. Je t'en prie. Les musiques de Noël c'est toujours la même chose. Oh que les lumières brillent. Oh la dégée blanche. Oh le sapin est bien décoré. Oh on a hâte que le Père Noël arrive. Oh il fait chaud dedans. Oh regarde le beau feu de cheminée. Oh on s'aime. Plus d'un d'une humeur. Elle mange pas sans mari à carré. Elle a vu une voix, une musique bien de Noël. Ça fait 25 ans qu'on se la tape partout. Je t'en prie. La seule chose que je veux pour Noël c'est toi. La seule chose que je veux pour Noël c'est Gucci moi. Rien à voir. J'ai pas besoin d'un mec. J'ai besoin d'un sac. De chaussures, de vêtements. Chanson d'amour ou pas ? Faut arrêter de nous la passer, c'est bon. Elle a vécu son temps, enfin l'histoire. Quoique ça l'a probablement rendue millionnaire. Faudrait peut-être que je leur fasse une chanson de Noël. Je vais faire tout ce que j'aime pas. Ça devrait marcher je pense. Oui mais bien sûr que toi t'aimes bien les chansons de Noël. Tu as toujours ton âme d'enfant. Moi je suis une vraie femme. Non c'est vraiment pas pour moi Noël. Enfin regarde. Pourquoi ? A quoi ça sert ? C'est juste posé sur un meuble et tout le monde s'extasie dessus. Je t'en prie. Je suis sûre que ça fait de la musique. Ah non je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Et puis toutes les bougies. Et puis pourquoi à partir du moment où on arrive à Noël. Toutes les bougies doivent sentir le cookie. Le cadeau de Noël. Et puis il s'en donne à coeur joie. Flocons de Noël. Ça ne sent pas un flocon de Noël. Patins enneigés. Quirlandes scintillantes. Pourquoi ? Ça sert à quoi ? A rien. Non je suis vraiment contente que ce soit une fois par an vraiment. Il y a encore y en a qui commencent à décorer leurs appareils dès le 1er novembre. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont encore une gueule de voix de la soirée de la lune d'hier. Et ils montent leurs appareils et décorent. Ces gens-là me désespèrent vraiment. Oui bah tu me désespères du coup. C'est pas parce que je suis ton amie que je dois te poser dans le sens du poids, non ? Voilà. Tu ne vas pas le voir ? C'est difficile franchement. Non. Bon sinon. Toi, tu vas m'ouvrir quoi à Noël ? Tu vas m'ouvrir quoi. Tu vas m'ouvrir quoi ? Non. C'estondage 2 cuitiers. Sous-titrage ST' 501